... Depuis la publication de notre vidéo sur Yucca, nous avons eu le temps de récolter les critiques et remarques et nous pouvons vous renvoyer vers l'article du blog que nous avons mis à jour. Il y a une erreur de notre part sur laquelle nous voulions revenir absolument. Il s'agit d'une erreur de calcul concernant la quantité de sel dans la ceinture. 0,53 g de sodium par litre, ça fait bien 0,05 g pour 100 g. Nous avions cru que les 0,05 g étaient la valeur par litre. Cela est dû à une confusion dans la présentation d'Open Food Facts. Il est noté taille d'une portion 1 litre. Mais effectivement, juste au-dessus et encore plus gros, on a repère nutritionnel pour 100 g. Avouons-nous que tout cela est un peu confus ? Mais pour nous, l'idée était de montrer que leur analyse des quantités peut être fausse. Par exemple, ici, on a une plus forte quantité de sodium, 1708 mg par litre, sur une bouteille qui donne moins de sel que pour une autre bouteille qui a pourtant une quantité de sodium plus basse, 493 mg par litre. Par contre, actuellement, la page de la ceinture à 1,25 g sur Open Food Facts, toujours, donne une quantité de sel à 0,427 g pour 100 g. Ce qui ne correspond à rien et entre en contradiction avec ce qui est marqué sur la bouteille, 0,53 g de sel par litre. Et ce, sans que la quantité de sodium n'ait changé. Il est aussi à noter que la Rosanna a subi plusieurs fluctuations. Elle est passée de 0,5 g de sel pour 100 g à 1 g, et elle est actuellement à 0,123 g. Bref, c'est un gros bazar, sans queue ni tête, et c'est juste ça qu'on voulait souligner. Une autre chose est à préciser, c'est que, contrairement à ce qu'on laisse entendre dans la vidéo, Yucca ne se base plus sur Open Food Facts. Leur base de données initiale a été créée à partir d'Open Food Facts, mais depuis début 2018, Yucca crée sa propre base de données à partir des informations entrées par les utilisateurs. Nous le suggérions rapidement dans la vidéo, lorsque nous disions, les données entrées depuis Yucca sont surveillées, et si un utilisateur semble malhonnête, il sera banni. Open Food Facts n'alimente donc plus Yucca. En revanche, la base de données de Yucca continue d'alimenter Open Food Facts, et a énormément contribué à son enrichissement. Mais notre but dans cette vidéo était notamment de démontrer que malgré les vérifications, des erreurs peuvent arriver, et qu'il est donc toujours nécessaire de garder une distance critique envers ce type d'application. La perfection n'existe pas, il est donc important de ne pas tout prendre pour argent comptant. La fiabilité est relative, même si globalement il semble y avoir peu d'erreurs factuelles. Dans les commentaires du blog de Yucca, Julie Chapon, la créatrice, explique qu'il se base sur le livre Le Nouveau Guide des Additifs, un ouvrage dirigé par Anne-Laure Denant, docteur en pharmacie et diplômé en nutrition. Certains utilisateurs s'interrogent donc sur ce manque de transparence, puisque le site parle des livres de Marie-Laure André et de Corinne Gouget, et leur question est encore à ce jour sans réponse. Mais qu'en est-il de ce livre ? Est-il plus fiable que ceux que nous avons cités dans la vidéo ? Pas sûr. Nous ne l'avons effectivement pas lu, mais les éditions Thierry Soucard permettent un accès aux premières pages, nous donnant quelques explications. Ils semblent proposer des choses intéressantes, comme informer sur la dose journalière admissible, mais leur méthode d'évaluation ne semble pas détaillée. Comment évalue-t-il la pertinence d'une étude plutôt qu'une autre ? Aussi, une chose reste particulièrement troublante dans leur évaluation. Ils donnent quatre couleurs. Le rouge représente les additifs les plus dangereux, à éviter le plus possible selon eux. Et en vert, ce sont les additifs qui ne présentent pas de problème majeur identifié à ce jour, mais dont, par prudence, il vaut mieux ne pas abuser. De facto, le livre part donc du postulat que tous les additifs, même ceux en vert, sont des dangers potentiels. C'est absurde, car n'importe quelle substance est dans ce cas. Même l'eau ! Chaque année, des gens meurent pour avoir bu trop d'eau. C'est une forme de sophisme appelé « appel à l'ignorance ». C'est donc peu pertinent, étant à encourager les peurs alimentaires. Quelques jours après la sortie de notre vidéo sur Yuka, il nous a été plusieurs fois exprimé l'inutilité de notre travail. Car personne ne suivrait vraiment Yuka à la lettre. C'est probablement vrai. Tout le monde craque de temps en temps pour une gourmandise, même si on sait qu'elle n'est pas recommandée. Mais il est tout aussi probable que les choses soient orientées par l'application, et pas toujours pour des raisons pertinentes ou même fiables, comme nous avons pu l'expliquer. C'est d'ailleurs tout le propos de notre vidéo. Et il suffit d'écouter les avis de consommateurs vlogueurs pour s'en rendre compte. Il y a trois additifs nocifs dedans. Franchement, trop sucré. Non mais moi j'hallucine. Tu vois, entre plusieurs pizzas, toi t'as l'impression que c'est la même, et en fait t'en as une qui va avoir des additifs hyper dangereux, et l'autre pas du tout. On préférera abandonner définitivement l'achat d'un produit plutôt que de prendre le moindre début de risque, même lorsqu'aucune étude scientifique ne permet d'affirmer le risque lié à une substance. Et ce, quand bien même nous serions dirigés vers un produit alternatif, où par exemple la quantité de sucre serait plus problématique encore. C'est absurde, car les dégâts de sucre sont bien plus confirmés scientifiquement que ceux des additifs alimentaires encore sur le marché. Mais le sucre est plus intégré socialement, donc il nous apparaît moins dangereux. C'est un peu comme si on préférait boire du vin que du cola, parce que ce dernier contient une importante quantité de sucre et de colorant artificiel supposément dangereux. Alors que le vin, s'il contient aussi une quantité non négligeable de sucre, renferme surtout de fortes doses d'éthanol et d'acétaldéhyde, qui sont hautement cancérigènes. D'ailleurs, le CIRC, Centre international de la recherche sur le cancer, a récemment publié à ce sujet, et l'alcool serait le deuxième facteur environnemental cancérigène après le tabac. Pourtant, le vin étant socialement plus accepté que les sodas, on va plus souvent lui trouver des avantages sanitaires, comme le mythe de la protection du cœur avec un verre par jour. Ce qui n'arrive jamais pour les sodas. En janvier 2019, le ministre de l'Agriculture est même allé jusqu'à dire que le vin n'est pas un alcool comme les autres. D'ailleurs, il se trouve que le numéro 2401 du magazine Le Point, sorti le 6 septembre 2018, se consacre au sujet du vin, et il contient un dossier assez critique sur Yucca. On y apprend notamment que le professeur Serge Erckberg, créateur du Nutri-Score, a un avis assez tranché sur les méthodes d'évaluation de l'application. Arbitraire, leur méthode de pondération n'a aucun fondement scientifique. Également, fin septembre, sur Europe 1, Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'Inserm, exprime un avis similaire concernant la scientificité des évaluations de Yucca. Alors oui, attention, l'application Yucca prend en compte la qualité nutritionnelle, mais se met à rajouter des informations qui ne sont pas du tout fiables pour l'instant, d'un point de vue niveau de preuve scientifique. Ah d'accord, ça c'est important de le dire. Voilà, pour l'instant, sur les additifs, etc. On en est au niveau de la recherche, on ne sait pas si c'est dangereux ou pas, on ne peut pas faire de notes là-dessus. Alors que dans notre vidéo, nous exprimions des doutes sur la fiabilité de ces évaluations, surtout concernant les additifs alimentaires, cela ne semble faire aucun doute pour les spécialistes du sujet. Et pourtant, nous savons que le Nutri-Score permet d'améliorer la qualité nutritionnelle de son panier. Et Yucca se base à 60% sur le Nutri-Score. Il y a donc de fortes chances que Yucca améliore aussi la qualité du panier. Et tant mieux ! Et il semblerait que ce soit effectivement le cas. Tout comme le fait que le nombre intimidant d'utilisateurs conduisent les industriels à faire plus attention au contenu de leurs produits. Tout ça, c'est très bien. Comme nous l'avons dit, Yucca est une application intéressante. Mais puisque le Nutri-Score améliore le panier et que les autres évaluations de Yucca, additifs et bio, sont beaucoup plus discutables, Pourquoi ne pas préférer OpenFoodFax ? Elle aussi gratuite et surtout libre. Car oui, OpenFoodFax est une application libre et citoyenne. Alors que Yucca est une start-up. Sous-titrage ST' 501